Bonjour, bienvenue chez Fab Corail avec une petite vidéo de présentation des animaux disponibles. Alors cette semaine on a rentré des magnifiques bénitiers d'élevage de mer rouge. C'est une première en France, des petits bénitiers qui sont entre 4 et 5 cm pour les plus petits et une dizaine pour les plus gros. Ça va de 75 euros à 140 euros. Ils sont vraiment magnifiques. Alors n'hésitez pas, il n'y en a pas énormément, une petite dizaine. J'ai aussi rentré cette semaine de très très belles Discosoma orange-rouge. Elles sont vraiment très très jolies, bien colorées. Ça vaut vraiment le coup d'œil, ça vaut entre 22 et 39 euros pour les plus grosses pièces. Aussi de très très belles Ricordia Florida et Orange qui sont vraiment sympas, bien oranges. D'habitude elles ne sont pas forcément toujours aussi colorées que ça. Donc là on voit, elles sont vraiment très jolies. En nouveauté aussi, des Synphilia Wilsoni. Alors ça c'est vraiment pas très courant. C'est des coraux en mi-chemin entre de la Cantastrea et du Lobophilia. C'est assez sympa. J'ai eu deux morphes différentes. Là, ceux-là, les verts clairs et les autres un peu plus foncés. Là j'ai fait même une pièce où je n'ai collé deux dessus. C'est vraiment des coraux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine ? Du Cornularia tricolore vert, quelques Zoanthus qui sont arrivés aussi. Des très très beaux Lobophilia rouge et bleu. Elles sont vraiment très très jolies. Un prix vraiment intéressant. Il y a quelques beaux Lobophilia. Des verts Bispira, des Coco Worm. Il y en a deux. Il y a celui-ci et un rose qu'on verra un peu plus tard. Et là, on a de magnifiques Catalaphilia. Ils sont vraiment très très jolis. Ils sont entre 85 et 90 euros. C'est vraiment des belles pièces. C'est un très très bon rapport qualité-prix pour ces animaux qui sont vraiment magnifiques. Alors toujours de très très jolis Euphilia en Cora. Alors des gris bleus, des verts. Quelques Euphilia Glaborescence aussi. Voilà, j'ai rentré la semaine dernière des très très jolis Sarcophitons. Alors c'est des Sarcophitons, on dirait presque de l'Elegance, ce n'en est pas. Mais c'est vraiment des très très belles pièces. Dans les 65 euros, ils ont une bonne taille et une couleur assez sympa. Là, il me reste des petits boutures de Tubastrea Aurea qui sont en train de s'ouvrir tout doucement. Parce que quand j'ai fait la vidéo, c'était bientôt l'heure de manger. Là, toujours une gorgone non symbiotique. Il y a quelques coraux mous, un Sinularia, du Sarcophiton, des Alvéoporas. Ça, ce n'est pas du corail mou, mais d'autres Sinularia verts fluos. Vraiment très très jolis ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a de haute cette semaine ? De l'Echinopora, la Mellulosa. Ça, c'est un classique, ça pousse vite, bien. Par contre, attention, ça brûle un peu les coraux. Un super stylo fora rose. Plein de petites boutures d'Acropora. Acropora Blue Shortcake. C'est assez sympa. Gris bleu. Là, du Microclados. Alors, ce n'est pas du Strawberry Shortcake, mais ça y ressemble. Ça manque encore un peu de couleur. Les Acropora, les fameuses Acropora Pikachu, là, qui sont bien jaunes. Vraiment très très jolis. Acropora Célago. Encore une Célago. Ah bon, un petit Zohanthus Watermelon. Une autre frac de Zohanthus. Voilà le vert Coco Worm Rose. Vraiment sympa celui-là aussi. Et quelques boutures de Cériatopora. Du Istrix jaune vert. Du Calendrium vert. Et quelques petites boutures d'Acropora. En petite taille du Subulata Tricolore. On a encore un petit morceau de Pikachu, là. Dépêchez-vous parce que celui-là va partir vite. Et des Sarmentosa. Donc là, on passe sur un autre bac. Alors là, mon Tipora Confusa. Du Pociliopora Tricolore. Vraiment beaucoup, beaucoup d'Acropora. Il y en a pour toutes les bourses. Ça va de 17 euros les plus petits morceaux à 200 euros les plus gros. Il y a toutes les couleurs, tous les prix. N'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à retrouver les Acropora que vous voyez sur la vidéo, elle m'envoie un petit message. Un très beau Goniopora. Qui est arrivé la semaine dernière. Alors des Goniopora verts comme ça, je ne rentre pas des kilos. Parce que ce ne sont pas les animaux non plus les plus faciles à maintenir. Il faut les nourrir. Il faut une teneur en fer qui est adaptée. Ce n'est pas le plus facile. Alors voilà. Magnifique Acropora d'Australie. C'est la go. On a vu tout à l'heure. Et là, la plus belle pièce que je trouve. La loripeste. Même si là, elle ne ressort pas trop. La superbe Acropora Ténius bleue. Aussi très très jolie. Là, du Puchera Paris 10. Quelques Montipora. Il y a vraiment de quoi s'amuser en Acropora. Vraiment de toutes les tailles. Et pour tous les prix. Donc c'est pareil. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de renseignements sur les animaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus vite possible. Voilà. Quelques petits Ceriatopora. Encore du tricolore. Hop. Et toujours les petits Coréjetic intestinalis. Qui passent leur temps à picorer sur les coraux. Des Stylopora. Milquin. Des Ceriatopora. Calendrium. Des Porites. Là, la semaine dernière, j'ai reçu du Montipora. Acropora Superman. Qui est gris bleu avec les polypes rouges. Acropora Orida. Là, très très joli. Acropora Milipora Rose. Il est vraiment très beau celui-là. Et Sarmentosa en un peu plus grosse taille. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire en Acropora encore. Alors, les bacs sont vraiment bien chargés en SPS. Un petit hépatus qui est là aussi. Mais celui-là, il n'est pas avant. Il fait partie des lieux. Il est là depuis le début. Changement de bac. On passe sur le bac à LPS. Alors, en éclairage, beaucoup plus bleuté. Alors, c'est pour ça que ça ressort un petit peu moins bien. Il y a plus de bleu. Donc là, on voit du Leptocera. Ça, c'est très très joli. Un corail en proutant orange. C'est facile. Ça pousse vite. C'est pas très cher. Ça a 19 euros les morceaux. C'est vraiment très très joli comme corail. Là, quelques Acantastréas. Ah, pardon. Un petit Fungia. Un Euphilia. Il y a encore un peu jaune. Et là, on arrive sur les Acantastréas. Il doit rester à peu près une petite 25-30 frac d'Acantastréas. Là, c'est des Acant qui tournent dans les 25 euros, je crois. À peu près en moyenne, ça monte jusqu'à 40 euros sur les petits morceaux. Là, un très très joli Lobophilia. Là, vert et rouge. Comme là, on repasse sur les petites Acantastréas. Une plus grosse Acantastréas rouge et bleue. Une plus rouge. Il y a encore pas mal d'Acantastréas. Ça, c'est des magnifiques Blastomusa Welsy. Ils sont vraiment très très jolis. Rouge et vert. Mais un vert bleu presque. Vraiment très joli. Nacantophilia. Et le petit joyau en ce moment. Ce superbe Sinarina Rouchan. Il est vraiment très joli celui-ci. Alors, il est un petit peu plus cher que les autres. Il est à 300 euros. Mais ça les vaut. Franchement, il est très très joli. Là, on a les mêmes Sinarina mais en vert. Qui sont dans les 80 euros, je crois. Là, petit Zoventus. Là, un fameux Euphilien Golden Torch. Mais une souche d'Indonésie. Une souche d'Indonésie qui vient d'un éleveur allemand. Et là, le Golden Torch d'Australie. Qui est un petit peu fermé. Il est des fois un peu plus ouvert. On voit, il est magnifique. Vraiment bien, bien orange. Et là, c'est comme dit, sans filtre orange ni rien. C'est juste avec l'appareil photo. Là, des magnifiques Scolimia. Des petits Trachis. Des verts, des bleus. Des rouges et bleus. Voilà. En Trachisphilia, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et aussi, pas mal de Zoventus que j'ai reçus la semaine dernière. Alors, c'est du classique. C'est des prix qui n'excèdent pas les 40 euros pour des morceaux déjà bien chargés en Zoventus. Ceux-là, ils sont assez sympas quand même. Orange, vert et brun. C'est vraiment très joli. Là, de très jolies Silularia dura. C'est un corail très facile, Silularia dura, qui pousse vite. Là, des Acantastrea ilae. Rouge, rouge-sang. Vraiment très joli aussi. Quelques petits frags de Favites. Terricordia. Des Favia et des Platigyra. Et on a de très jolies Lobophilia aussi qui sont disponibles. Là, c'est vraiment du beau Lobo, bien rouge. Des bicolores orange et vert. Très très joli. Des petits Favidés et Favia. Et on va terminer cette vidéo par le coin des poissons. Alors, je n'ai pas grand-chose en poisson, comme d'habitude, mais j'ai toujours ces magnifiques hippocampes. Alors là, je ne comprends pas. Ça fait presque deux mois qu'ils sont là. Ils sont magnifiques. Une quinzaine de centimètres. Très très jolis. Ils sont vraiment bien acclimatés. Et ça ne part pas. Alors qu'ils sont vraiment très très jolis. Donc, pour les amateurs d'hippocampes, n'hésitez pas. C'est vraiment des très très belles bêtes. Il me reste deux mâles et une femelle d'hippocampes. C'est vraiment des animaux, moi, que j'adore. Bon, bac spécifique. On ne peut pas les mélanger avec grand-chose. Mais c'est vraiment des animaux fantastiques. Donc là, un petit tour vite fait du reste des poissons. Un oxyritestibus. Il y a quelques clowns. Là, j'ai rentré des petits clowns d'élevage. Des sandaracinos. C'est des clowns qui ne sont pas très fréquents. Et moi, que j'aime bien. Ça change un peu des classiques. Et là, il y a deux, trois hépatus qui sont rentrés. Un impérateur, mais qui n'est pas sur le site. Mais il ne faut pas hésiter si vous êtes intéressé. Mandarins. Un loriculus. Il y a quelques petits poissons qui se baladent, mais pas grand-chose. Donc, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. À bientôt.